Le couvre-feu est entré en vigueur à 20h. Il a été mis en place en présence du préfet des Hauts-de-Seine, du procureur de la République de Nanterre, ainsi que des deux maires des communes concernées, celles de Gennevilliers et d'Anières. Concrètement, ce couvre-feu signifie qu'un mineur non accompagné ne peut pas circuler dans la rue entre 20h et 6h du matin et doit rester à son domicile. Pour faire appliquer cette mesure, 150 CRS sont déployés. Ils vont faire le tour des quartiers toute la nuit. En amont, des bénévoles avaient aussi sensibilisé la population à ce couvre-feu. Ce couvre-feu est une mesure exceptionnelle qui répond à une situation elle aussi exceptionnelle. En effet, depuis quelques jours, les violences sont montées d'un cran entre des bandes rivales d'Anières et de Gennevilliers. Les municipalités espèrent donc un retour au calme. Ça fait qu'une demi-heure, il est trop tôt pour dire les choses. Pour l'instant, c'est calme et on est extrêmement vigilants et extrêmement mobilisés. C'est extrêmement important. On est là tous les soirs sur le terrain. Moi, j'habite à quelques dizaines de mètres d'ici. Donc, tous les soirs, on est effectivement sur le terrain avec le maire de Gennevilliers. Là, on a la chance d'avoir M. le préfet et M. le procureur de la République qui sont sur place pour voir la mise en œuvre de notre arrêté sur le couvre-feu. Ce couvre-feu restera en vigueur pendant une semaine jusqu'au 24 mars. Une mesure généralement bien accueillie par la population. Même si habitants des quartiers comme municipalités ne se font guère d'illusions, ce couvre-feu ne réglera pas complètement le problème. Mais ils espèrent qu'il apportera un retour au calme qui pourra permettre de poursuivre le travail entre les deux communes.